... À quoi devons-nous nous attendre ? Les marchés cherchent un catalyseur récent et aujourd'hui, ils pourraient l'avoir, comme les investisseurs attendent le témoignage de Janet Yellen devant la Commission du Sénat à Washington. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de mardi. Après cinq jours de gains, les actions européennes ont tué peu de changements ce matin, comme une nouvelle apparaît dans le contexte d'un ensemble de mesures économiques soumises par Athènes à ses créanciers européens, et nous nous approchons du moment où nous allons voir si la patience de Yellen a atteint ses limites ou non. L'indice Stocks Europe 600 a progressé de 0,1% à 385,6 à 8h07 à Londres, ayant dépassé le plus haut sur 7 ans. L'indice ASI de la Grèce a chuté de 4,5% la semaine dernière et les marchés ont fermé l'ondi pour un jour férié. La Grèce a dû présenter ses projets comme une condition pour l'extension de son programme de sauvetage encore pour quatre mois et l'accord a été conclu avec les partenaires de la zone euro vendredi. Dans le contexte du témoignage devant la Commission économique et monétaire du Parlement européen, Yeren Dyssen-Blaum a confirmé le plan des réformes de la Grèce qui a été arrivé juste à temps. Les représentants officiels ont récemment déclaré que les mesures sont un point de départ valable et on prévoit que les ministres des Finances de la zone euro vont discuter des projets des réformes lors d'une conférence téléphonique plus tard mardi, mais la Grèce aura toujours besoin de l'aide après la fin du programme, comme le problème lui-même est loin d'être résolu. L'événement principal de la journée pour ceux qui cherchent des indices sur le moment de la hausse des taux d'intérêt des États-Unis sera évidemment le discours de Yeren qui est prévu pour 10 heures lors de l'Est. Et certains analystes croient qu'on pourra voir une surprise. Selon Eric Green, le chef de la recherche économique des États-Unis à TD Securities, dans un témoignage mardi et mercredi, Yeren peut dissiper le faux sentiment de sécurité du marché que la Fed va procéder à l'augmentation des taux. Les observateurs de la Fed ne sont pas de même avis sur les questions si Yeren va parler de la direction patiente de la Fed lors de son témoignage. Deux vifs débats ont eu lieu en ligne et dans les médias sociaux et un utilisateur a posté sur Twitter. Le centre de l'attention de cette semaine, le témoignage de demande de Yeren et en particulier le mot « patience ». Si elle abandonne cette approche, il faut se préparer à la hausse des taux. Bon, c'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Pour apprendre comment ces événements pourraient influencer les marchés d'échange, restez à l'écoute de YouCascopy TV. Pour le moment, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada